bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter un papier qui est super sympa et ça change du papier que je travaille d'habitude alors là ça va être sur le thème du carnaval alors il y a de très jolies couleurs alors le petit inconvénient sur ce papier c'est juste que il n'y a pas recto versos donc on est obligé de travailler le papier que je vous présente là mais autrement au niveau des couleurs des personnages je trouve ça super sympa et puis ça change de l'ordinaire donc ça sera le prochain album que je vais faire après celui mariage que je suis en train de faire le tuto donc voilà en première page vous avez celui ci qui est magnifique ce sont tous des masques les teintes sont superbes alors on peut très bien le travailler sur cette page là en fond de page on peut très bien découper certains certains masques ils sont super jolis sur la deuxième page vous avez alors des personnages le pierrot qu'on a l'habitude de voir vous avez des clowns une danseuse c'est super joli alors je vous dis pas qu'il va être simple à travailler vu le papier je pense que je vais chercher un petit peu mais je je trouverai sur la troisième page alors ça fait une magnifique page cirque un peu ça fait et ce qu'on voit sur les pancartes vous avez les masques tout autour qui sont très sympa alors ici vous avez plusieurs teintes un peu orangé vous avez du bleu du vert donc je vais travailler certainement avec du craft et puis je rajouterai une couleur alors on verra par rapport à l'album je verrai bien au niveau des pages peut-être que je prendrai une couleur pour une certaine page une autre pour une autre je verrai encore je vais réfléchir avec les couleurs que je vais travailler ce que vous voyez en fond de page vous avez ceci alors beaucoup de bleu mais qui est très sympa et vous avez celle ci que je trouve super jolie avec toutes sortes de tons et ces tons là vous les retrouvez dans les papiers donc celle ci je la trouve super jolie et facile à travailler en plus ici vous avez pas mal de découpes au niveau des masques et pareil vous retrouvez toutes les teintes qu'on retrouve dans le papier alors vous avez aussi bien du bordeaux du vert du bleu du noir celui-ci qui est magnifique aussi alors ici vous avez nos petits clowns un petit manège on retrouve notre pierrot avec des personnages alors là vous avez plus de teintes en bleu ici c'est plus le rouge c'est pour ça je vais voir comment je vais travailler le papier avec quelle teinte et ici vous avez des carrés avec des fonds différents ici vous avez deux motifs de fond alors là l'inconvénient c'est que vous avez une bande blanche juste au milieu donc je vais certainement la travailler certainement en bande ou par morceaux pour pouvoir ôter cette partie là et sur la dernière page vous avez les trois tons qu'on voit le plus le rouge le bleu et brun et beige ensemble mais vous pouvez travailler en fond avec justement les personnages qu'on trouve alors soit on peut les travailler en cartes ici ou en bande mais ça peut être très sympa donc voilà pour le papier alors pour l'album je vais le travailler avec trois lots de papier parce que vous avez dix pages mais vous avez une page aussi avec les découpes les masques et du coup j'ai préféré en prendre trois trois lots parce que il y a certaines pages qui vont être plus compliquées que d'autres à travailler donc là moi je l'avais trouvé tout au début que je l'ai commandé parce que je l'ai reçu je viens de le recevoir mais je l'avais commandé il y a plus d'un mois je l'avais trouvé sur un site polonais et ça a mis très longtemps à arriver et là j'ai cherché un peu partout et je l'ai retrouvé sur le site avec passion alors c'est un site que je commande régulièrement parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de choix de papier et du coup je l'ai retrouvé et en plus il est moins cher qu'en pologne donc voilà je vous mettrai tout le lien du papier en barre d'infos n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt